Salut à tous, c'est Zankuro d'ObiForever.fr, bienvenue sur ma chaîne youtube. Aujourd'hui pour la suite de mon tutoriel sur la réalisation d'un gunpla en no paint. Alors dans la précédente vidéo je vous avais expliqué comment monter proprement votre maquette et ici je vais vous expliquer comment faire les petites retouches de peinture pour faire ressortir les détails et vraiment améliorer le rendu de votre kit. Alors comme vous le savez un gunpla à la base c'est moulé en couleurs mais il y a toujours des petites pointes de couleurs qui manquent sur ces kits là pour les détails. Par exemple ici on a normalement les sorties d'aération qui sont rouges à la fois sur les épaules, sur les jambes ou également à l'intérieur des réacteurs. On peut également rajouter des petites pointes de détails nous-mêmes en faisant un petit peu du métallisé toujours sur les réacteurs par exemple, sous les pieds. Voilà il y a différentes petites choses qu'on peut faire pour vraiment améliorer le rendu et puis surtout ce qui est très intéressant à faire c'est les panel lines c'est à dire tout ce qui est ligne de structure en creux les faire ressortir tout simplement là aussi pour améliorer le rendu et faire ressortir les détails de votre maquette. Alors avant d'attaquer le tuto je vais faire un petit point sur le matériel. J'ai décidé de vous faire un tuto entièrement avec des peintures Citadel qui sont faciles à trouver puisqu'on trouve des magasins Games Workshop à peu près partout. Sur le site internet ou before ever.fr vous pourrez trouver d'autres types de tuto no peintes où j'utilise notamment des gunnam markers ou encore d'autres types de peintures. Il y a vraiment de multiples possibilités. Comme je vais parler ici de peinture Citadel, je vais faire un petit point pour commencer sur les nouvelles gammes de peintures Citadel puisque Citadel a changé entièrement sa gamme depuis un ou deux ans et donc c'est pour vous donner un petit peu des points de repère par rapport aux précédentes gammes. Donc auparavant on pouvait trouver les peintures classiques qui existaient depuis des années. La gamme Foundation qui était en fait une gamme de peintures plus épaisse et plus couvrante et la gamme Washes en fait des jus qui permettaient de faire différents effets d'ombre sur vos figurines. Donc ces gammes là n'existent plus. Elles ont été remplacées par de nouvelles gammes parmi lesquelles la gamme Base qui correspond en fait aux anciennes Foundations, la gamme Layer qui correspond aux anciennes couleurs de base et la gamme Shade qui correspond en fait plus ou moins aux anciennes Washes. La formule est un petit peu différente, je la trouve plus efficace mais dans l'esprit ça reste des jus, des wash à appliquer pour réaliser notamment les ombrages. Donc très concrètement pour ce tuto je vais utiliser les différentes peintures qui sont là, mis à part la Washes dont je n'ai pas besoin puisque j'ai utilisé du Shade à la place. Mais c'était pour vous faire le parallèle avec la nouvelle gamme. Donc au niveau des couleurs que j'ai choisi, du Mechanicus Standard Grey qui sera idéal pour faire les couleurs grises type Fram. Le Runfang Steel dans la gamme Layer qui est en fait un silver un petit peu foncé qui est pas mal pour faire les... tout ce qui va être métallique. Le Shade Nuln Oil en fait va me servir pour faire les Panel Line et puis donc j'ai récupéré d'anciens pots, ils marchent toujours très très bien. Donc le Mekry Trade de la gamme Foundation pour tout ce qui va être retouches rouges. Le Sunburst Yellow pour le jaune en fait uniquement sur le blason de la Fédération. Et puis le Scorpion Green dont je vais me servir pour peindre les caméras du GM. Au niveau des pinceaux, donc vous n'avez besoin que de deux pinceaux. Je vais me rapprocher pour que vous les voyez d'un petit peu plus près. Donc un fin et un petit peu plus épais. Au niveau du taille, ça c'est du 10-0 vraiment très fin et l'autre c'est du 0. Et enfin une bombe de vernis mat, du vernis Nuance ici que j'ai acheté à Bricorama mais je vous en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo donc quand je serai amené à m'en servir. Voilà vraiment pour le matériel dont vous aurez besoin, en tout cas pour ce GM. Après selon la méquette que vous voudrez faire, vous vous adapterez en fonction des couleurs dont vous aurez besoin. Alors avant d'attaquer la peinture, je vais vous montrer une petite astuce de figuriniste. Il s'agit de la palette humide. En fait si vous avez déjà utilisé de la peinture citadel, vous avez dû remarquer que lorsque vous faites vos mélanges, elle sèche très très vite. Et donc en fait la palette humide, c'est une astuce qui vous permet de conserver la peinture fraîche très longtemps. Pour cela il vous faut une éponge, un support pour mettre l'éponge dedans, du papier sulfurisé, un type papier de cuisson classique et de l'eau. Donc le principe c'est très simple en fait. On va découper un morceau de papier sulfurisé de manière à ce qu'il puisse en fait enrober tout simplement notre éponge. Voilà. On la met dans le support. Idéalement il faut qu'il soit à peu près à la taille de l'éponge, ça tient mieux. Et on va remplir tout ça d'eau, tout simplement. De manière à ce que l'éponge boive le liquide. Voilà donc une fois que l'éponge est bien imbibée d'eau, la palette est prête. Vous pourrez faire vos mélanges de peinture dilution sur le papier sulfurisé. Celui-ci étant étanche, la peinture ne va pas passer à travers et donc ne pas ne va pas être impacté par l'eau qui est dessous. Par contre l'humidité ambiante va être importante et donc la peinture va rester fraîche longtemps et ne pas sécher. Voilà voilà donc maintenant on va pouvoir passer à la peinture de notre gunpla. Voilà donc on va pouvoir attaquer la peinture du GM. Pour ça tout simplement, pas besoin de faire du pièce par pièce, on peut travailler en bloc. Donc je vais commencer par faire d'abord les retouches de gris. Alors donc on va prendre de l'eau pour la dilution, notre palette humide. Un pinceau moyen. Voilà, de ce type là. Pour commencer, là on va faire un petit peu l'isane un petit peu large. Donc la gamme base, c'est une peinture qui est assez épaisse. Comme je le disais au début, ça correspond aux anciennes peintures fondation de Citadel. Donc sortie de peau, c'est un petit peu trop épais pour peindre directement, puisque ça risque un petit peu de masquer les détails, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va un petit peu la diluer avec de l'eau. Donc on prend de la peinture directement du pot qu'on met sur notre palette. On trempe le pinceau, tout simplement pour récupérer un petit peu d'eau. Voilà. Et on va liquéfier légèrement la peinture. Donc pour trouver la bonne consistance, le plus simple, c'est tout simplement de vérifier sur une chute de grappe. Voilà, vous appliquez tout simplement votre peinture dessus. Si ça accroche sans être trop épais, c'est que vous êtes bon. Vous allez pouvoir impliquer votre peinture. Voyez, par exemple, voilà, c'était bon. Si j'aurais trop, comment diluer la peinture, je vous montre ici, par exemple, il y a plus d'eau que de peinture. Voyez le problème. Ça n'accroche pas, tout simplement. Voyez. Ça, là, ça ne va pas. Il faut vraiment que la peinture accroche sans être trop épaisse. Donc une fois que vous avez votre dilution correcte, je recule tout ça. Donc là, vous pouvez peindre votre pièce. Donc là, en l'occurrence, je vais peindre le haut de la cuisse, qui normalement est gris. Vous appliquez la peinture directement sur le plastique. L'astuce étant de faire, on va dire, une face d'un seul coup. Puisque ça va permettre à la peinture de bien se tendre tant qu'elle est fraîche. Surtout, vous ne repassez pas un coup de pinceau là où la peinture a commencé à sécher. Parce que c'est là que vous laissez des marques, en fait. Le dessus. Donc toujours pareil, en essayant de faire une couche bien uniforme. Alors, petite astuce pour ne pas trembler, il faut essayer de caler son petit doigt quelque part. Donc là, vous voyez que je m'utilise sur l'autre main. Et là, ça permet de vous stabiliser la main, tout simplement, quand vous appliquez le pinceau. Au niveau du bouclier, donc on a les ronds ici. Et puis, les chargeurs, une flingue à l'intérieur. Vous voyez, j'ai toujours la main calée quelque part, là, sur la deuxième main. Là, j'ai la main qui tient le bouclier, qui est donc tout simplement calée sur la table. Et la main qui peint, et elle-même, calée sur la main gauche. Donc, je ne tremble pas. Voilà. Je vous remonte ça de près aussi. Voilà. On va faire l'intérieur. On va y aller. Donc là, on a des grandes surfaces. Donc, comme je le disais tout à l'heure, la grande surface, on la fait d'un seul coup, le plus rapidement possible, pour que le tendu soit le meilleur possible. Toujours travailler dans le frais, pour étaler la peinture. Voilà. Tranquillement. Ce qu'on va faire, maintenant, c'est les vulcains, au niveau de la tête, tout simplement. Donc là, pareil, je prends le pinceau fin, cette fois-ci. Et je vais venir peindre la partie, ici, qui a calé les vulcains. Et j'en fous partout, mais ce n'est pas grave. Parce qu'on est en eau peinte. Voilà. Comme ça, ce sera peut-être mieux. OK. Au niveau du backpack. Ça, ce que je fais, en fait, ici, je vais faire une base grise, au fond. Il n'y a pas de détacher un petit peu, là, cette partie-là, le reste de la pièce. Et puis, je ferai un petit peu plus tard. Donc, les petits réacteurs qui sont là, je les referai en argent, en silver. Là, je vais plutôt prendre le fin, pour faire l'intérieur. Donc, là, vous voyez, quand vous avez une bande encrée, en fait, il faut juste caler son pinceau dedans, et on tire. Hop. Voilà. Tout simplement. Ça, c'est vraiment facile. Donc, voilà déjà ce que ça donne. Vous pensez bien, à chaque fois, à nettoyer vos pinceaux à l'eau. Voilà. Sinon, ça sèche. Ce n'est pas pratique, forcément. Alors. Voilà. Vous voyez, déjà, là, je reviens sur... Je reviens sur ma cuisse de tout à l'heure, qui a séché. Vous voyez, le rendu, déjà, il est vraiment nickel. Je n'ai pas eu trop de débordements. Donc, en fait, il n'y a même pas de retouches à faire sur celle-ci. Si, à certains endroits, vous avez l'impression que la couche de peinture n'est pas assez épaisse, ça peut arriver, hein. Vous repassez tout simplement un petit coup de pinceau par-dessus. Voilà. Mais toujours sur toute la face, pour éviter qu'il y ait un changement trop radical de saturation de couleur. Alors, celle-ci, par contre, vous voyez, sur le rebord, j'ai eu pas mal de débordements. Alors, comment est-ce qu'on nettoie ça ? C'est super facile, en fait. Il vous faut l'arme absolue du maquettiste, c'est le cure-dent. Hop. On va reprendre un cure-dent, tout simplement. Et on va gratter la peinture aux endroits où on a débordé, tout simplement. Et ça, c'est vraiment le truc super pratique en eau peinte. On peut déborder autant qu'on veut. Voilà. Voilà, vous voyez que c'est nickel. Pas de soucis. Alors, je vais continuer maintenant en appliquant le rouge. Donc, les petites sorties d'air, ici. J'aime beaucoup le maquettiste Red. C'est un rouge un peu foncé. Je trouve qu'il y a un très bon rendu. Et je trouve que c'est mieux... Je trouve que c'est mieux sur les gunpla, qu'un rouge vraiment vif. Ou à la limite, qu'il nous dit, vas-y, shoot-moi là, tu me vois de loin. Voilà. Alors, en fait, voilà, sur la jupe, on a cette exhaust-là qui est rouge. En fait, tout le tour est gris et l'intérieur, plus spécialement, doit être rouge. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai fait au global le gris. Et maintenant, je vais venir peindre juste le petit carré intérieur. Dans ces cas-là, forcément, il faudra un peu plus précis pour ne pas déborder, pour le coup. Parce qu'on ne va pas pouvoir gratter si vous débordez sur le gris. Donc, la technique, c'est de tourner la pièce et puis de faire côté par côté. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors, on a également les épaules. Voilà, et je fais l'intérieur de la pièce. Alors, celui-là, regardez, franchement, j'ai vraiment débordé dans tous les sens. Mais ce n'est pas grave, on va gratter tranquillement. Hop. Bon, je pense que je vais repasser un petit coup à l'intérieur parce que vous voyez que le... Je pense que le mec Ritred est un petit peu trop dilué à ce moment-là. Et donc, il n'est pas resté très couvrant. Ce n'est pas grave, je remets une petite couche. Voilà, tranquille. Et c'est nickel. Voilà. Et donc là, je vais me faire l'insigne qui est moulé en relief. Voilà. Et puis, on grattera tout à l'heure le surplus. Voilà. Allez, maintenant, on va attaquer mes couleurs métallisées. On va s'amuser un petit peu avec le métallisé. Alors, par exemple, là, sur la tête, je vais aller me faire les gatling. Histoire de les faire un peu ressortir. C'est quand même plus sympa comme ça. Voilà. On va se faire les réacteurs, maintenant. Alors, pour ça, il ne faut pas m'en fiche plein les doigts. Je les monte, hop là, sur une pince à dessin. Voilà. Et là, je vais appliquer donc mon... dans une fang. Il faut dire que les pièces rondes, forcément, la peinture a un peu plus de mal à accrocher. Parce qu'elle a tendance à glisser, contrairement à une pièce complètement plate. Voilà. Bon. Ça ira bien comme ça. Au besoin, on y retournera dans un petit instant. Mon petit réacteur, là. Hop. Donc, on fait le pour... enfin, on fait le centre et puis le pourtour délicatement. On essaie, cette fois-ci, de ne pas déborder. Voilà. C'est pas mal du tout. Je vous montre ça de plus près. Voilà. Donc là, je trouve que le backpack commence à avoir un peu une bonne petite gueule. Alors, pour les caméras, moi, j'aime bien utiliser le Scorpion Green. Scorpion Green. Hop. Voilà. Voilà. L'ancienne gamme Citadel. Il va forcément y avoir un équivalent dans la gamme actuelle. C'est un verre qui est assez pétant, je trouve, qui est pas mal pour faire justement tout ce qui est caméra. Donc, justement, on en a une placée dans le backpack. Caméra arrière du Gundam, j'allais dire. Non, non, du GM. Voilà. Je peux déjà commencer à vous montrer un petit peu les avancées globales. Donc, on a déjà le bouclier qui ressemble un peu plus à quelque chose. Les pieds qui ont été un petit peu détaillés. Le backpack. Attendez, le backpack, je vais rajouter un truc. On va se faire la petite vis ici. Voilà. Donc, si vous comparez par rapport au backpack du début, déjà, ces petites retouches là, très simples, ça améliore quand même pas mal le rendu. Là, on a donc la jupe. Donc, où j'ai redétaillé toutes les petites sorties d'air. La tête aussi là. Alors oui, on avait racheté les détails que je vais nettoyer tout de suite. C'est super simple. Et ça apporte vraiment un net plus. Voilà, maquette. Regardez, la tête, franchement. Là aussi, au niveau du détaillage, c'est trois petites retouches. Vraiment très, très simples. Mais qui apportent vraiment un grand plus. Bon, les jambes, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc ici, quand même, on avait redétaillé le haut de la cuisse. Et puis des exhausts. Voilà, au niveau des bras. Là aussi, il n'y avait pas grand chose à faire. Simplement le rouge. Le creux ici. Voilà. Donc là, on a tout fait. Le bustle, lui, n'avait pas vraiment de détails à rajouter. Est-ce qu'on en est au niveau des réacteurs ? Si ça n'a pas l'air mal. Alors, étape suivante, on va passer à la réalisation des panel lines. Pour ça, j'utilise la gamme Shade de Citadel. Ici, le Nune Oil qui correspond au noir, en fait. Et la gamme Shade, tout simplement, ce sont des lavis qui sont destinés justement, lorsque vous payez de la figurine Citadel, à aller directement dans les creux, etc. Pour faire ressortir les ombres et les petits détails. Et donc, c'est nickel pour faire les panel lines sur du no-peinte. Alors, lorsque vous allez l'appliquer directement sur des zones plastiques, il n'y a pas de soucis. Comme précédemment, on pourra les nettoyer si jamais il y a des débordements. Par contre, il faudra être plus prudent lorsque vous les appliquez sur les zones peintes, comme là-haut. Parce que là, par contre, vous ne pourrez pas aller gratter, forcément, pour nettoyer éventuellement les débordements. Donc, il faut quand même être assez minutieux, pas trop mettre sur le pinceau pour ne pas déborder. Et donc, après, appliquer dans les creux, comme ça, délicatement. On fait les creux, on fait les contours de relief, etc. Alors, sur le plastique, on n'avait même pas besoin de le diluer, comme vous voyez. C'est déjà une peinture très liquide. Sur le plastique, il n'y a pas de crainte, on peut y aller. Bien en appliquer. Vous voyez que ça va tout de suite. Quand les panel lines sont bien creusés, il n'y a pas de problème. Ça se met automatiquement, par capillarité, dans le creux. Dans les zones creuses, comme là, même si c'est déjà peint, justement, ce que vous pouvez faire, c'est... complètement remplir la zone avec le Noin Oil, ça fera un petit effet de salition en séchant. Ce qui est parfait, justement, pour... pour des réacteurs, etc. Voilà pour la jambe. Bon, je vais laisser sécher. Encore un petit peu, quoi que c'est déjà... Ça sèche quand même assez vite, hein. Vous pouvez voir que sur le haut de la pièce, en tout cas les zones qui n'étaient pas trop engorgées, le Noin Oil, je vais me rapprocher, a déjà bien séché. Voilà, j'en allume beaucoup, donc c'est pas encore tout à fait sec. On va peut-être un petit peu attendre. Donc, pour nettoyer, une fois que la pièce est sèche, on va prendre un coton-tige, qu'on va très légèrement, mais alors à peine, l'humidifier. Donc, je le trempe, mais je le réessuie quand même pour aller le plus gros dans un sopa-là. Et on va venir nettoyer, voilà, tout autour des pièces, enfin des zones, je veux dire, où on a appliqué le Noin Oil. Alors, si vous frottez un petit peu trop fort et que vous enlevez carrément le produit... Il n'avait pas bien séché encore. Vous enlevez carrément le produit de la ligne, c'est pas grave, vous en repasserez un petit coup, tout simplement. Bon, j'ai deux-trois petits points à rattraper, mais déjà, vous pouvez voir le rendu, hein. Qui est facile à obtenir. Hop, et voilà. Donc, je vais faire mes deux petites retouches que je viendrai retravailler tout à l'heure. Quand est-ce qu'on sèche ? Qu'est-ce qu'on avait dit ? Je vais sur un petit peu là. C'est parti trop fort. Et ici aussi. Voilà. Et voilà, puis on va se faire comme ça toutes les pièces, hein. Tranquillement. Donc voilà, j'ai terminé de faire le panelling de l'ensemble des pièces. Donc selon la méthode que je vous ai montré. Donc, je me rapproche un petit peu pour vous montrer quelques exemples. Ici, donc, la jambe. La jupe. Le torse, hein, sur lequel j'ai déjà monté, donc le backpack. Donc, si vous avez encore des zones qui sont pas tout à fait bien nettoyées, vous pouvez gratter également avec l'ongle, hein. Pas de soucis. Tant que c'est sur le plastique directement, ça pose aucun problème. Voilà, la tête. Les bras. Les bras. Un petit exemple. Voilà. Donc vous voyez que le rendu est quand même plutôt sympa et facile à obtenir avec la citadel. Le bouclier. Le bouclier. Avec l'arrière. Voilà. Donc à ce stade, en fait, toutes les retouches de peinture sont terminées. Et donc, pour terminer notre maquette, la petite astuce classique en eau peinte pour casser, donc, l'aspect plastique de la maquette, ça va être tout simplement de passer un petit coup de vernis en bombe mat. Le mat, donc, va casser cet aspect plastique et donner un aspect plus réaliste à la maquette. Pour le vernis mat, je vais utiliser une bombe nuance. C'est, en fait, une marque de peinture de déco qu'on trouve chez Bricomarché. Je pense qu'il doit y avoir pas mal d'équivalents dans d'autres enseignes. En tout cas, la nuance, je l'ai testée et approuvée. C'est vraiment une excellente bombe mat. La vaporisation est vraiment très fine. Elle donne d'excellents résultats. Moi, je m'en sers maintenant assez souvent sur mes gunplaques, que ce soit en eau peinte ou pas. Également, sur les maquettes peintes, ça donne un très bon résultat. Parce que le mat, pas vraiment très mat, c'est plutôt à satiner. Et c'est vraiment une diffusion excellente. Moi, pour le prix que ça coûte, c'est 10-12 euros la grosse bombe. C'est vraiment de la bonne cam. C'est vraiment la bombe de vernis, je trouve, qui donne le meilleur résultat de tout ce que j'ai essayé, en tout cas. Donc, on va commencer par mettre nos maquettes sur des tiges pour pouvoir passer le vernis. Alors, petite précision pour la tête. On va mettre un petit peu de Patafix sur la visière, en fait. Pour protéger les parties transparentes. Voilà, je me rapproche pour que vous voyez bien. Voilà, vous avez compris le principe. Avec la Patafix, on se crée un petit masque pour protéger les visières. Voilà, donc vous pouvez voir que toutes mes pièces sont montées sur des tiges. Je vais pouvoir maintenant passer à la bombe. Alors, avant toute chose, la bombe, avant utilisation, il faut bien la secouer. Comptez 3 minutes pour que la vaporisation soit optimale. Voilà. Bon, je m'excuse pour le contre-jour, mais je vais vaporiser devant ma fenêtre pour éviter les dégueulasses de toute la maison. Donc, on va vaporiser, en fait, à peu près à 30-40 cm. Voilà, en restant toujours en mouvement, pour éviter les accumulations. Et toujours en démarrant avant la pièce et terminant après la pièce. Donc, je vais me faire toutes les pièces comme ça. Alors, vous pouvez repasser une deuxième couche si vous trouvez que ce n'est pas assez mat. Comme je le disais, cette bombe tend plutôt vers le chatin. Donc, je vais repasser une deuxième couche sur toutes les pièces. Voilà. Normalement, avec deux petites couches, on est déjà bien. Il ne reste plus qu'à attendre que ça soit sec pour pouvoir monter le modèle. Donc, le résultat, voilà, après la bombe. On y reviendra quand ça sera bien sec. Autre exemple avec le bouclier. Voilà. Donc, on a effectivement un rendu satiné qui est déjà plus sympathique que vraiment le brillant de base. Et donc là, vous pouvez voir le résultat final. Alors, je vais comparer ça tout de suite avec l'OGM que je vous avais montré lors de la vidéo précédente. Qui lui est toujours monté simplement directement sortie de boîte. Donc, voilà, vous voyez quand même l'amélioration notable qu'il y a par rapport à un modèle qui est simplement monté. Sans retouche de peinture, sans cogne, il n'y a rien du tout. Là, déjà, on a affaire à quelque chose qui fait vraiment plus maquette que jouer avec tous les petits détails qui ont été rajoutés. qui apportent un peu de vie au modèle. Et puis, le vernis mat qui vient vraiment casser l'aspect plastique de notre Gunpla. Donc, voilà, j'en ai terminé avec ce petit tutoriel sur le no-peint. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires de la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501